Grand reportage sur le mondial du bâtiment, à suivre sur BatiRadio, en partenariat avec 3CA BTP. Bonjour Ubi Bila, vous êtes le fondateur de UBéton. Avant tout, en quoi est-ce que la crise énergétique affectait les métiers du BTP ? L'impact du BTP dans le CO2, dans l'environnement est vraiment très très important. Une majorité cherche à œuvrer pour limiter cet impact, pour trouver des solutions, que ce soit dans la récupération des déchets, que ce soit dans l'utilisation de ces déchets, quel rôle doivent jouer les professionnels du BTP pour aider les consommateurs à être moins impactés, autant à court qu'à long terme ? Les entreprises du BTP, que ce soit les majors ou les startups qui sont en train de se développer, doivent continuer de développer des solutions, que ce soit en réalisant des bétons bas carbone, du vrai bas carbone, pas du bas carbone de papier, que ce soit en valorisant les invendus de béton, du ciment moins carboné comme du ciment à base de calcaire par exemple. Ce sont des solutions qui permettront aux particuliers comme aux entreprises d'avoir un impact sur le bas carbone. Et qu'est-ce que votre startup UBeton peut faire pour y contribuer ? Chez UBeton, nous sommes en train de réaliser un mix entre Togo Togo et Tinder pour valoriser les invendus de béton frais. Les utilisateurs, qu'ils soient en particulier ou un artisan, ont tout simplement à créer leurs besoins de béton sur notre web application. Et nous, dès qu'une centrale nous signale un retour qui est disponible, on va réaliser un matching. Et dès lors, ils vont pouvoir jeter ce retour de béton frais à moindre coût, puisqu'on est à peu près à moins de 40%. On leur permet à la fois d'économiser et d'agir positivement sur la planète. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada